Je conseille de commencer dans tous les cas par la mise en place de la vie pratique et du développement sensoriel. En effet, ce sont les bases de la pédagogie et elles permettent à l'enfant de développer son autonomie, sa concentration, sa rigueur et son développement par les sens. Si on oublie ces étapes-là, ça n'a moins de sens et moins de portée de commencer directement par les mathématiques et le langage. Les bases n'auront pas été posées. Pour autant, lorsque l'on n'a pas de petite section, on peut mettre en place des activités de vie pratique adaptées à l'âge de ses élèves. C'est-à-dire qu'on va faire des activités de vie pratique plus compliquées, plus complexes, nécessitant par exemple plusieurs actions successives et non pas faire des activités simples. Un autre point de vue est également qu'il faut mettre en place ces activités-là car elles permettent à l'enfant qui fait une activité difficile cognitivement en mathématiques ou en langage, de faire des pauses cognitives en allant faire ces activités plus simples pour lui mais qui lui permettent de rester dans l'attention et la concentration tout en demandant un moindre effort. C'est-à-dire qu'on va faire des activités. C'est-à-dire qu'on va faire des activités.